Oui, la soirée électorale de ce second tour particulier qui a été reportée suite à la crise sanitaire, trois mois et demi après le premier tour, s'achève ici en Vaucluse. Et on veut vous montrer aussi les coulisses de la rédaction en Vaucluse. Les journalistes sont en train d'écrire maintenant votre journal de demain. Six pages exclusives à retrouver avec les interviews et des reportages sur le terrain. La plupart des journalistes sont en train de rentrer du terrain pour bien sûr vous faire vivre ce second tour des municipales. Avec Fiona Inouis, on va revenir sur tous ces résultats. Et notamment cette première surprise à Boleyn avec Marie-Claude Bompard qui laisse son fauteuil de maire au profit d'Anthony Zilliot. C'est l'une des premières défaites du clan Bompard ici en Vaucluse. Et c'est bien sûr à retrouver demain dans votre édition. Grand Vaucluse, Carpentras, Sergent Drieux conserve son fauteuil. C'était le maire sortant d'Hivergauche face à la menace du Rassemblement National. Et Bertrand Delachenay, c'était le candidat soutenu par le Rassemblement National. Morière-les-Avignons, Mazan ou encore Bédaride basculent cette fois-ci aux mains du Rassemblement National. Du moins, ils ont élu un candidat soutenu par le Rassemblement National. Morière, il s'agit de Grégory Souk, Mazan-Louis Bonnet et Bédaride-Jean Bérard. Cavaillon, ça passe pour Gérard Daudet, c'était le maire sortant. Tout comme Orange avec Jacques Bompard qui remporte haut la main et qui entame son cinquième mandat. Et puis vous l'avez vécu bien sûr à Avignon. Avignon, Cécile, elle, qui l'emporte largement. C'était la maire sortante, vous l'avez vécu sur notre antenne. Il est l'heure de vous montrer un petit peu comment on va bâtir ce journal pour demain avec notamment Thomas Hirsch, notre rédacteur en chef. Et également regarder le pôle photo avec Angès Positot. C'est maintenant qu'on va choisir les photos pour demain. La Une, bien sûr, est en train d'être construite ici, tout comme à Marseille. Et vous le voyez, Nicolas, vous aussi qui êtes en plateau, le journal de demain se construit. Ça sera à retrouver dès demain. Édition Grand Vaucluse, six pages exclusives, comme je vous l'ai dit. Et bien sûr sur laprovence.com, toutes nos vidéos et nos analyses à retrouver dès demain, Nicolas.